et yo salut tous c'est Kees on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur du pvp avec la classe pandawa dans un petit mode au feu avec l'arc necrotique donc je vous laisse découvrir ça donc pour ce stuff on est en trois items volcord donc la ceinture l'anneau et l'amulette pour le bonus pm qui est vraiment sympathique 150 de karat 15 de dommages 1 pm donc pas négligeable comme ça on n'est pas forcé de jouer avec un abyssal et on peut mettre un dofus des glaces ensuite nous avons l'alliance glorson on a le quatre feuilles un petit arc necrotique un famille éco culte pour le 15 de cc 40 dommages crit histoire de bien crit au coup de cac et bien sûr les autres sorts on a les bottes de la dame azar ainsi que la cape de la dame azar pour simplement le bonus de crit 6 de cc enfin vraiment de quoi se mettre très très bien et pour finir on a le dorado pour les deux de po le petit pa car sinon on a joué en 10 pa donc c'était pas fou fou donc un petit dorado ça fait toujours plaisir puis voilà ensuite on a les six dofus et pour ce qui concerne les caractéristiques je vous laisse découvrir ça on a 116 4 de po 873 de chance 845 d'intelligence donc c'est plutôt pas mal du tout on a 110 de puissance 56 de 57 pardon de cc donc une chance sur deux au minimum de crit donc je crois c'est 70% de chance de crit avec l'arc necro ensuite on a 2800 d'initiative de quoi commencer premier à tous les coups logiquement la centre de crit et pour le reste 107 de dommages feu et sans cesse de dommages eau du coup maintenant on va pas faire de test putsch et on va directement et c'est ça sur des personnes à tout de suite on est parti pour un premier combat face à un hyper mage donc c'est parti on lui met une petite flasque pour lui faire péter son ivoire et une double vague à l'âme histoire de faire de bons dommages et comme on peut le voir ça pique assez vu qu'il a pas de l'instance folichonne je joue en cap à tcham donc normalement un hyper mage feu au air avec du retrait pa malheureusement on n'a pas beaucoup d'esquive pa donc ça pourrait nous faire défaut une vague à l'âme pour oula une vague à l'âme pour nous enlever un ivoire c'est osé quand même moins 2 ok du coup partout nos pa aïe 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 7 pa ok bon j'ai assez limite pour faire une flasque et un coup de cac c'est déjà assez je pense de quoi nous mettre bien le petit coup de cac hop qui ne crit pas me leur disant putain c'est dommage que le crit n'ait pas voulu sortir ça aurait pu le mettre très très bien ça fait clairement la diff en termes de dommages la astral et normalement il a les terres donc je vois pourquoi il fait pas des terres mais bon fait ce qu'il veut tout cas ses tours qui se ressemblent on a autant d'hp l'un que l'autre 8 pa on va faire exactement le même tour tout simplement une petite flasque merde et un coup d'arc necrotique qui crit cette fois par contre là ça a crit ça qui coule il reste 62 hp donc le crit de la flasque aura pu être bnf sachant qu'il ya pas mal de chances de crit de base avec la flasque il me semble celui ci est plutôt élevé tu as 25% de base de chances de crit avec plus le stuff qui gagne du combien du 57 donc ça fait 82 que ouais dommage dommage que c'est pas crit mais bon c'est pas très grave je doute qu'il se fasse trop la différence on a neuf paire il va mettre sûrement un courant je sais plus quoi là pour mon bd paire non ah non c'est boucle élémentaire ok 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 est-ce qu'il va me coller il va me coller j'ai juste à me stab et me dégager ce serait pas trop gênant mais en tout cas je pense que c'est gagné on lui met un petit coup de cac et on le tue parfait du coup on switch sur un second combat on enchaîne sur le deuxième combat face à un zobal qui a pris un placement qui est très très avantageux pour moi donc je peux mettre vraiment pas mal de dommages avant qu'il mette ses boubous donc autant en profiter clairement il fait un gros 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 tour de jeu on le met midlife avant qu'il commence il avait 4000 hp il se retrouve à 1500 donc on le met très très cher l'avantage c'est que si on le rush je pourrais bah me bombance et le picole donc c'est à dire enlever son bouclier donc c'est pas négligeable du tout donc voir ce qu'il nous prépare après vu que je joue un panda je peux toujours me faire des petites zones vague à l'âme et enlever beaucoup plus de points de bouclier donc vraiment avantageux 3 pa il nous fait quoi de beau le petit est-ce qu'il a change une masque ouais un masque de quoi pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas c'est quoi ça ok brecadera qui m'enlève de l'APO bon ça aura quand même pas mal donc c'est pas ce cas de plus gênant on va porter le bestiaux hop là vient à nous mon pote on prend qu'une petite zone let's go j'ai peut-être pu faire une propulsion ça va peut être sympathique on lui met une vague à l'âme c'est parti pour la flasque let's go et à l'épouvant qui vire pas mal de cc mais je pense pas qu'on va se le faire quoique je suis vraiment tenté je vais tenter je suis tenté l'épouvant tu pour lui virer des cc donc du coup moins de crit je pense qu'on va faire ça une petite épouvante let's go en vent de crit c'est pas négoïable en vent de crit sur trois tours franchement c'est ultra propre c'est le mec joue cc parce que là quand on peut le voir il a 70 d'esquive perd je pense que c'est clairement une triton il n'y a pas à chipoter bien longtemps donc autant se faire plaisir on va qu'à dire oh il s'est pas amené sur de distance c'est un zomal distance ça après il y a le masque grimaçant qui est à côté de moi donc je peux taper le masque grimaçant sans trop ce tout si si je lui met des bons dommages c'est pas très embêtant sachant que je suis en tournée but haut donc autant défoncer le masque et se faire plaisir très honnêtement alors un coup d'arc necro ça crit parfait on lui enlève sa vie au pote là et la vague à l'âme est ce que ça crit ça ne crit pas malheureusement mais on lui met très cher je vais mettre devant le masque comme ça il n'aura pas forcément de ligne de vue sur moi donc très très bon pour nous plus 10 hp de base vous allez un peu chier mais bon il a 10 hp il bloque la ligne de vue clairement c'est tout bénef pour nous en fait une transe ok bon il y a clairement pas beaucoup de points de vie c'est pas ça qui vont nous embêter juste à mettre une flamiche ce qu'on peut faire je pense que sur ce tour ci c'est qu'on va tanker on va flamiche mettre une bombance on va se pm maîtrise enfin un tour qu'on avait fait déjà avant enfin dans le combat d'avant il me semble je suis pas trop sûr mais ça fait clairement le café j'ai joué qu'un de coco ok la bombance let's go ah quoique quoique en fait on va se pm après j'ai 3200 hp je doute team one shot le pote là autant lui mettre quelques petites frayeurs avec une flasque et une petite vague qui devrait faire de bons dommages 456 parfait on va rester ici vu qu'il est sous masque psychopathe il faut pas mal de pm pour me rush après est ce que c'est son délire ça je ne sais pas ah il a le retour du plastron malheureusement putain dommage il va tanker cet enfoiré il va perdre du temps alors qu'il a très 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 peu de vie je pense qu'on va partir sur un debuff légal et pas à chipoter bien longtemps ça va être un petit debuff pour ce zobal hop là le petit debuff comme on en parlait comme ça prochain tour il perd son bouclier la flasque qui régale en cas de crit parfait et un coup de cac qui ne crit pas malheureusement le petit crit aurait fait plaisir mais malheureusement ce n'est pas le cas on va se mettre là on peut se permettre de reculer c'est pas bien gênant il perd son moubou il a peut-être le retour de son masque de mort non même pas il peut me taper avec une pontera vu que c'est sans ligne de vue ce sort donc à voir s'il le fait une pontera très bien il peut pas m'enlever de PO normalement ah si c'est sans PO ça wow putain relou relou cette affaire je pourrais pas le toucher aïe 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 pour reculer de 4 cases non même pas est-ce que je l'ai là ouais putain ça se cumule non ouais ça s'accumule cette affaire putain de relou 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 je vois pas trop comment on le rush à vrai dire ce qu'on peut faire c'est qu'on va mettre ça une ivresse on va se bombance on a la fermentation pour tanker un petit peu je pense qu'on va passer on va se maitriser à la limite on va se mettre ici pour le gêné au prochain tour putain il tank pas mal salopio là alors que le combat était énormément joué enfin c'est juste du tank je doute qu'il gagne sur nous même s'il réussit à bien tanker la chose il a le retour du masque grimaçant putain relou vraiment relou le pote là en plus il prend des deux cocos je vois que le marteau est garé ok nice très bien on appuie bon ça ça fait mes affaires honnêtement ça m'arrange ça me dérange pas plus que ça il devrait se barrer ouais nous on va porter le masque grimaçant hop là le petit masque on va le mettre à côté de lui on a gagné un PA donc on a 10 PA je pense que c'est le moment de le tuer enfin il faudrait juste que ça crite un minimum parfait ça crite 666 le chiffre du diable et on tue ce zobal parfait du coup on enchaîne sur le troisième et dernier fight on enchaîne sur le troisième et dernier combat face à il y a full 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 terre là il n'a pas chipoté 3 ans ça se voit clairement on va lui mettre des étilos cette fois ci on va pas jouer avec Vagalem ou quoi on va on va jouer distance je pense que T1 il peut nous faire vraiment traiter mon tour donc ça a priori c'est je sais pas ce qu'il donne les 8% tiens ça va être l'amulette du Strigid je pense avec une ceinture baleine après pour le reste je vois pas trop il y a la capologie ça c'est sûr qui donne des recrits et tout ah nice double pédiop ça peut faire le café ouais ça met pas mal de dommages putain ça reste propre on va se maîtrise on a la PO non ? on a la PO un petit coup de cac let's go la flasque je pense pas qu'on a ce PM franchement je jouais une PM au début puis non ça m'a découragé j'ai pas envie il y a la PO pour mettre un coup d'arc chez l'oeil donc on va me descendre un petit peu mes PDV quand même on a 24-32 donc de quoi tant qu'un minimum cette heure ci on devrait bien le déchirer avoir 6 puissance 6 puissance on va le déboeuf on va voir ce qu'il adapte comme tour de jeu ok il peut pas déferlement sauf s'il me souffle souffle déferlement peut-être après il a un arc chaleuil donc ça c'est pas très 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 logique flamiche coup de cac ouais on a vu juste bien l'arc chaleuil comme il a 0% enfin 0 de tac de base en fait ensuite précis ah oui monsieur est tout assieux maîtrise après bon ça c'est pas très pas trop critiqué mais bon les gars évitez de faire ça en vrai ça ça m'arrange il peut jouer de distance moi ça me dérange absolument pas genre vraiment niveau mobilité on est très très bien on va se casser on le fait un petit tour de distance très très propre 748 764 donc un petit 1500 plus 360 de la flasque donc intéressant je pense qu'il joue avec un début le pote enfin un début pardon un dococo ce tour-ci alors si je bon bon ça fait 3 PA je vais tout avoir ligne de vue on va quand même tenter le coup ah bon bah dommage pour lui dommage pour lui on garde le point dans le cul enfin on le garde non on pose le point dans le cul plutôt devrais-je dire ensuite j'aurais pas aimé savoir combien ça tapait ça un autre éthilo pourquoi pas on va pas se mettre trop trop loin d'ailleurs j'aurais pu mettre une flasque vu qu'on va finir dans le coin là hop on se remet ici il sait puissance il peut mettre un coup d'arc après il est trop lent pour mettre des accumulations ou quoi donc ça me dérange pas plus que ça il frappe certes un très gros coup de cac je pense du 1300 du 1500 du 900 bon ça va pas créer de dommage pour lui après je vais pas trop si peu nous faire d'autres avec ses 4 PA c'est un bag d'estimation non non il avait flamish avant ok une épée de job une flamish une épée de job il a pas la relance vitalité il se barre ok bon on a 10 PM du coup c'est pas gênant pour nous on va le chercher on va même se rapprocher très beaucoup de lui hop là comme ça on le cac et on le tue parfait du coup ça m'intervient à cette vidéo c'était Kiz j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501